Comment financez-vous un projet ? Avec mon expérience sur le financement participatif, moi je dirais que ça offre la possibilité à de nombreux porteurs de projets actuellement de trouver des solutions alternatives au financement traditionnel, c'est-à-dire qui étaient mis en place par nos banquiers, ou alors même des financements de type public pour lesquels il fallait faire de nombreux dossiers pour obtenir quelques milliers d'euros d'aide au déploiement de votre projet. Donc là aujourd'hui on a des outils on va dire beaucoup plus rapides qui permettent à mon sens de lever des fonds de l'ordre parfois de quelques milliers d'euros, voire même potentiellement si votre projet il est vraiment disruptant et que vraiment il est innovant, qu'il laisse présager une pépite et que vous vous affichez presque comme une licorne, et bien parfois ça peut aller jusqu'à quelques millions. Donc c'est vraiment fonction en fait de votre business model, de votre stratégie, de votre étude de marché, de la précision des données quantitatives dans votre business plan, et ce sera également fonction à la qualité de votre analyse de risque. Voilà, est-ce que vous avez bien identifié tous vos risques ? Est-ce que vous avez bien identifié vos opportunités ? Si vous êtes quelqu'un d'ambitieux, comment est-ce que vous avez songé transformer vos risques en opportunités ? Voilà, et mettre en place un projet qui soit disruptant. Voilà, en plus de ça, dans le cadre de la création d'entreprise, moi je ferai un rappel aux bonnes pratiques, il y a des exigences réglementaires et un cadre réglementaire, donc on ne sait pas, peut-être que votre activité va demander des agréments, peut-être que votre activité va demander des numéros d'autorisation, donc il faut vraiment voir si votre activité et les activités autour de vos produits et services, en fait, sont des activités qu'on pourrait dire réglementées, encadrées, donc voilà, est-ce qu'il va y avoir des numéros d'agréments en RIAS, etc., etc., donc faites très attention à votre cadre réglementaire. Si vous demandez à une communauté de participer indirectement, en fait, à financer votre projet, parce que c'est également des points sur lesquels, en fait, la communauté va être attentif, puisque vous, en tant que porteur de projet, vous allez avoir la volonté de déployer un projet qui soit périn et faisable, donc c'est ce que va évaluer la communauté quand vous allez soumettre vos projets sur une plateforme de financement participatif, donc la communauté, c'est ce qu'elle va évaluer, donc attention à la qualité de votre business plan, votre étude de marché, et la profondeur de l'analyse de votre gestion des risques autour des risques réglementaires, etc., propres à votre activité, et forcément, voilà, quelle perspective de business plan prévisionnelle sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Alors moi, je serais vous, j'en serais, il y aurait vraiment bien, et je focaliserais sur les trois premières années, surtout, parce qu'en règle générale, après quelques années d'expérience autour du financement participatif, je me rends compte que sur tous les projets que j'ai pu observer, une vingtaine de projets entre autres, il est très très fréquent de voir, dès la première année, les business models complètement changés. Donc voilà, il y a vraiment une dynamique, et on s'aperçoit que le courant autour de l'innovation et de la création d'entreprises fait qu'effectivement, en fait, vous, les porteurs de projets, vous allez devoir mettre en place, en fait, et réajuster des business models, des études de marché qui vont être très dynamiques. Donc là aussi, au niveau de la gouvernance, de votre état d'esprit et de votre politique, la communauté va également s'assurer de vos traits de caractère, va également s'assurer de votre professionnalisme, de votre qualification, de votre expertise. Mais avant tout, moi, ce que j'ai pu voir à travers mes nombreux projets, on va dire, autour de la création d'entreprises, il y a quelque chose de commun, c'est que souvent, en fait, la personnalité du créateur, la force des équipes de gouvernance, en fait, est souvent à l'origine, moi, je dirais, de la réussite ou pas d'un projet. Donc voilà, il y a le business plan, il y a l'étude de marché, il y a plein de choses, mais ce que la communauté va certainement regarder avant tout, c'est, par exemple, votre présentation vidéo du projet, où justement, elle va vous écouter parler de votre projet. Parce que si vous êtes quelqu'un avec énormément d'ambition et que vous êtes prêt à défendre votre projet corps et âme, ça laisse anticiper et prévoir que, par exemple, si vous rencontrez des choses que vous n'aviez pas anticipées dans la gestion de votre risque, votre personnalité fait que vous serez capable d'aller au travers et que vous serez capable de transformer ces risques en opportunités s'ils venaient à se présenter. Donc ça, en fait, il y a un côté rassurant pour la communauté. Et si vous êtes capable, à mon sens, d'encadrer tous ces facteurs, en fait, dans l'approche de votre projet que vous allez présenter à la communauté, je pense qu'alors là, vous avez pas mal d'atouts majeurs pour que la communauté, voilà, soit potentiellement emballée ou pas par votre projet. Donc voilà, il y a beaucoup, je dirais maintenant, pour venir sur les plateformes de financement participatif, que vous soyez porteur de projet ou que vous soyez business angel, en fait, comment ça va se passer ? Donc il y a beaucoup de plateformes de financement participatif. On en a en France, mais on en a vraiment à l'international. Alors il faut faire attention parce qu'il y a une réglementation à appliquer en fonction du pays dans lequel la plateforme de financement participatif est enregistrée. Donc il faut faire attention à la réglementation. Et vous avez également un autre point sur lequel il faudra faire attention, c'est la prise de participation plus ou moins importante de certaines plateformes de financement participatif. Parce que quand vous investissez, là je parle dans la position de l'investisseur et du business angel, la grosse difficulté c'est d'anticiper l'effet levier que vous pourriez avoir en investissant pour ce projet. La grande difficulté aujourd'hui, c'est que si vous faites appel à une plateforme de financement participatif qui vous prend énormément de pourcentage de commission, alors ça peut osciller. On a des plateformes qui vont avoisiner, voilà, qui vont être entre 2-3% et puis 20%. Voilà, je ne citerai pas, mais... Et puis au-delà. Alors pourquoi par exemple 20% ? Parce que ce sont des plateformes qui, en fait, gèrent normalement votre risque. Je dis bien normalement. Pourquoi elles vont gérer votre risque ? Parce qu'elles, en fait, tout ce que je vous ai dit avant, c'est ce qu'on appelle la due diligence. La due diligence. Et cette due diligence, en fait, elle est mise en place par les plateformes de financement participatif qui, avant de proposer des projets à la communauté, vont s'assurer normalement, je dis bien normalement, du cadre réglementaire de l'activité. C'est-à-dire, est-ce que c'est une activité qui va nécessiter une accréditation coffraque, une certification, etc., etc. Est-ce que les enregistrements URSAF sont faits ? Enfin, est-ce que le minimum réglementaire est appliqué ? Alors, à ça, je dis, gérez-vous vos propres risques si vous êtes consommateur particulier, investisseur et business angel. Parce que moi, j'ai pu constater qu'effectivement, ça n'était pas toujours fait. Même si on nous dit que c'est fait, la due diligence minimum n'est pas du tout vérifiée. Pas du tout. Donc, faites très attention aux plateformes que vous allez utiliser. Après, vous, si vous êtes porteur de projet, là aussi, il y a une stratégie à mettre en place dans le choix d'utiliser une plateforme web plutôt qu'une autre pour réaliser votre levée de fonds. Peut-être que vous allez privilégier une plateforme plutôt orientée innovation. Ou alors, vous êtes dans le domaine artistique ou autre. Donc, vous allez plutôt utiliser une autre plateforme en fonction de son domaine de spécialisation. Après, il y a d'autres points qui vont peut-être retenir votre attention. Ce sera aussi, par exemple, le pourcentage de commission, comme je viens de le dire. où, voilà, vous êtes quelqu'un avec un esprit très social et vous avez vraiment envie que la communauté qui a participé à mettre un peu d'argent dans votre projet, elle ait vraiment un retour et un bon échange. Donc, il faut savoir qu'il y a des plateformes de financement participatif qui vont, voilà, même si c'est une obligation réglementaire, les assemblées générales exceptionnelles et les assemblées générales ordinaires, on s'aperçoit quelque chose aussi, c'est qu'il y a des plateformes de financement participatif qui ne sont pas très régulières dans la communication, justement, aux actionnaires des PV d'assemblée générale ordinaires ou extraordinaires, etc. Ou, voire même, dans certains cas de figure, on peut également s'apercevoir qu'il y a un décalage entre ce qui est communiqué aux actionnaires et ce qui s'effectue réellement dans les startups pour lesquelles vous avez mis quelques donniers. Alors, bien souvent, ça, ça ne peut pas durer longtemps parce que s'il y a vraiment un décalage, en fait, entre la communication qui est faite aux actionnaires et la réalité, en fait, des données financières, là, actuellement, la réglementation, elle resserre, c'est-à-dire que les plateformes web de financement participatif ne peuvent plus rester dans le vide. Elles sont obligées de répondre à des exigences réglementaires. Et pour répondre à ces exigences réglementaires, il y a des audits qui sont souvent effectués par les Big Four. Les Big Four, c'est ce qu'on va appeler KPMG, Deloitte, etc., etc. Et ces Big Four, en fait, spécialisés dans le contrôle et l'audit, en fait, externe, eh bien, ils ont des obligations, parfois, de venir voir ces startups, de venir voir, justement, les finances de ces startups et de confirmer ou pas que ce qui est communiqué aux actionnaires est complètement des données réelles, donc la véracité des données. Et puis, si ce n'est pas correctement communiqué, eh bien, on tape, voilà. Moi, j'ai déjà vu des startups, effectivement, se faire, enfin, voilà, mettre la clé sous la porte parce que, justement, il y avait un grand décalage et qu'au bout de quelques temps, eh bien, voilà, ils se sont fait rattraper. Donc, il faut être conforme, essayer du moins, même si c'est très, très difficile, c'est impossible de gérer tous les risques, mais avoir au moins la volonté d'essayer, c'est plutôt pas mal. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous, vous êtes un porteur de projet, vous avez une idée, vous cherchez à lever des fonds, eh bien, moi, je vous dirais, souciez-vous également de la gestion des risques des gens qui vont vous prêter de l'argent parce que ça, ça va les rassurer. Et si vous arrivez à approcher la confiance et à témoigner de votre ambition pour votre projet, eh bien, ça, ça pourrait être un levier, à mon sens, énorme pour lever des fonds. Et puis, vous, si vous êtes potentiellement un particulier, un investisseur, un business angel, vous aussi, il va falloir vous assurer en parallèle, en fait, de la conformité de la plateforme que vous allez utiliser. Est-ce que, voilà, il est intermédiaire de paiement ? Est-ce qu'il est SIF ? Est-ce qu'il est SIP ? Est-ce qu'il est agréé ? Voilà. Est-ce qu'il est agréé à l'établissement de paiement ? Enfin, voilà, quel est son agrément ? Voilà, c'est un intermédiaire en solution de financement participatif. Voilà, quelle est la nature de son agrément ? Et est-ce que tout est bon autour de ça ? Est-ce que vous avez des assurances ? Est-ce qu'il y a besoin d'un numéro d'enregistrement au RIAS ? Est-ce qu'elle a besoin d'être enregistrée sur la liste REGAFI ? Est-ce que, voilà, ça a été validé par l'AMF ? Est-ce que ça a été validé par l'ACPR ? Les autorités de contrôle prudentiel et de résolution, etc., etc. Donc, gérez vos risques par vous-même. Moi, je ne suis pas une spécialiste ni une experte, mais ce sur quoi je vous sensibilise, c'est plus à acquérir une méthodologie de question. On regarde comment je gère et j'encadre mes problématiques et comment j'encadre mon risque. Voilà. Parce que généralement, si on est un particulier ou si on est un entrepreneur, parfois, on n'a pas énormément d'argent et le but, c'est justement de créer de la valeur ajoutée, créer potentiellement des emplois si vous êtes porteur de projet et, voilà, mettre à disposition d'une cible des nouveaux produits et services. Et vous, si vous êtes un particulier, un investisseur, un business angel, en fait, vous n'avez pas envie de perdre votre argent. Donc, si vous ne voulez pas perdre votre argent, il faut vous assurer par vous-même que la plateforme sur laquelle vous allez déposer cet argent est bien conforme. Pardon. Est bien conforme, c'est-à-dire que du jour au lendemain, vous n'allez pas perdre le bénéfice de votre argent. Il faut que cette plateforme vous informe également sur la fiscalité également. Également, vous informez sur le fait que vous êtes actionnaire direct de l'entreprise. Ça, c'est certaines plateformes de cette start-up. Ou alors, vous passez par des holdings. Ça aussi, qui dit holding, dit, voilà, un cadre réglementaire un petit peu différent. On a un intermédiaire supplémentaire et qui dit intermédiaire supplémentaire dit forcément frais de gestion supplémentaires. Voilà. Dans le cadre de la holding, si vous êtes business angel ou investisseur, par exemple, vous n'allez pas être représenté de la même manière aux AG et aux AGO. Voilà. C'est la holding qui vous représente. Voilà. Vous serez actionnaire de la start-up au nom de cette holding. Voilà. Voilà pour tout ce qui est relatif au financement participatif. Et je vous dis, n'ayez pas à bientôt. Et, ben, osez entreprendre. Et puis, oh non, je pense à quelque chose. Je vous en parlerai bien. Je vais vous donner un petit cas pratique. En fait, c'est mon exemple. Alors, forcément, ce n'est pas un bon exemple si c'est mon exemple. Mais bon, juste pour vous faire part, en fait, de la difficulté. Il y a quelques années, en fait, j'avais un projet, voilà, d'entrepreneuriat. En fait, ça fait, oula, ça fait longtemps maintenant. Ça fait 5, 6 ans, je dirais. Et en fait, ce projet entrepreneuriel, je l'ai toujours mené en parallèle de mes activités. C'est-à-dire que je travaillais la journée et le soir, j'y consacrais énormément de temps. Alors, pour vous faire simple, mon projet, c'était de mettre en place, en fait, des biodigestères, des biofermenteurs qui visaient justement, en mettant dans ces grands conteneurs-là de fermentation, en fait, on y mettait des bactéries, des levures, des moisissures, des algues, etc. Enfin, plein de petites bébêtes assez spécifiques qui allaient permettre de dégrader certains déchets. Donc, ces déchets, j'obtenais un produit de fermentation secondaire et des produits, en fait, autour de la méthanisation. Donc, l'avantage d'obtenir des produits de dégradation primaire, enfin, secondaire, c'était de diminuer les coûts de traitement, en fait, des eaux usées par les stations d'épuration communale. Donc, voilà, l'entreprise faisait une économie et les communes aussi avaient moins d'impératifs au niveau du traitement pour établir les paramètres physico-chimiques, en fait, des eaux usées qui devaient être transformées en eaux consommables. Et le deuxième levier sur lequel, en fait, je voyais une opportunité, c'était que ces produits de dégradation, en fait, ils donnaient des déchets de méthanisation. Ces déchets de méthanisation, en fait, ils venaient, ils nous donnaient la possibilité, en fait, de vendre de l'énergie. Et comme, il y a quelques années, on le savait déjà, en fait, le coût de l'énergie. Ça allait être une variable énorme sur la pérennité des entreprises. Pourquoi ? Parce que ça augmente, en fait. Tout ce qui est lié à l'énergie augmente, augmente, augmente. Nos énergies fossiles diminuant. La relation, elle est logique. Donc, en fait, voilà, c'est ce que je visais. Bon, allez, je vous fais bref. La problématique, c'est que ça a duré des années. J'ai été dans des cycles très hauts où je me voyais lancer le projet et des cycles très basses où je me disais « Ah, ça ne va pas être possible. » Alors, parmi tous les cibles que j'avais, les cibles étaient multiples parce que, du coup, je visais les entreprises, parce que, du coup, je visais également les collectivités. Pourquoi pas ? Et je visais aussi le particulier, voire même les agriculteurs, parce que vous pouviez envisager mettre soit des digesteurs, des conteneurs, voire même juste installer, en fait, des bâches de fermentation. Et puis, vous récupériez pour vous, en fait, vos déchets de méthanisation. Ben, voilà, vous n'aviez pas besoin d'utiliser d'énergie traditionnelle. Vous aviez une énergie alternative et cette énergie, vous pouviez en plus la revendre. Donc, voilà. En fait, le projet, l'idée était là, sauf que pour mettre en place un projet comme ça, ça demande plusieurs millions d'investissements. Et que, à l'étape finale, c'est là où j'ai appris, en fait, à réaliser ce qu'était l'approche d'une étude de marché, d'un business plan, d'une étude de concurrence, d'une analyse de risque approfondie, etc., etc. Donc, moi, j'ai fait une école supérieure de commerce qui m'a permis, justement, d'augmenter la profondeur de mon analyse. Enfin, j'ai essayé. C'est un peu catastrophique, encore, je vous l'accorde, mais j'essaye. Et enfin, bon, bref, je suis arrivée à la conclusion que ce projet m'a demandé beaucoup d'énergie. Et au moment de lever des fonds, en fait, je me suis aperçue que mes interlocuteurs bancaires n'avaient pas du tout la sensibilité, en fait, de la création de projet. Et en fait, ils n'avaient pas du tout vu l'intérêt de mon projet et ils ne s'étaient pas du tout sentis concernés par le fait de vouloir financer tout simplement mon projet. Donc, du coup, j'avais perdu du temps. Et une fois que j'ai été rechercher les financements publics, je me suis rendue compte du dédale de possibilités dans le cadre des financements publics. Donc, je me suis intéressée pendant plusieurs années. J'ai essayé de comprendre. Donc, c'est des choses qui changent tout le temps. On a vraiment l'impression d'avoir un millefeuille de possibilités administratives. Donc, c'est complètement dissocié. Il faut faire des dossiers pour tout. Vous ne leverez peut-être que quelques milliers d'euros sous condition. Donc, il faut connaître toutes les conditions. Donc, bref, c'était très fastidieux de demander des financements publics. Et demander des financements en banque s'avérait quasi impossible. Voilà pourquoi. Parce que les banquiers n'ont pas cette expertise ou du temps où j'étais partie les voir, ils n'avaient pas cette expertise dans l'approche de l'opportunité ou pas, de l'approche de l'étude faisabilité et d'évaluation de la pérennité d'un projet. Est-ce que c'était opportun pour eux de prendre des risques et de financer le projet d'un entrepreneur ? Donc, c'était un peu leur problématique. Donc, voilà pourquoi je suis arrivée au financement participatif. Parce qu'une fois que je suis arrivée à ce facteur limitant bloquant, quelques mois après se sont passés et en fait, à force de recherche, j'ai été passionnée et dès que je pouvais aller à des réunions où des porteurs de projets présentaient et expliquaient leurs projets, j'y allais. Tout simplement. Donc, en fait, c'est ce qui m'a mis un pied dans le financement participatif et voilà. Ça fait plus de 5 ans maintenant. et le financement participatif aujourd'hui, quand j'en parle, il semble qu'effectivement ça intéresse de nombreuses personnes. Voilà pourquoi je mets à disposition mes présentations castes parce que je pense que ça peut aider des gens à débloquer des problématiques. Bien sûr, je n'ai pas la science infuse donc recherchez par vous-même mais si ça peut vous aider ou vous donner même des petites idées de financement de votre projet, moi, l'intérêt principal que je vois, c'est qu'on resserre le maillage économique, on crée des emplois et ça, ça va permettre à des gens de mieux vivre et d'augmenter leur qualité de vie. Donc voilà pourquoi j'ai un réel intérêt dans le financement participatif. Un, on permet à un porteur de projet de financer son projet facilement, rapidement et justement, il ne se fait pas manger son projet par la concurrence. Deux, on permet à un particulier potentiellement d'investir et de diversifier son épargne. Et trois, on crée des emplois. Je trouve que dans l'effet domino, c'est plutôt pas mal. Mais attention à votre gestion des risques, que vous soyez particulier, que vous soyez business angel ou que vous soyez porteur de projet. Voilà. Alors, en fonction de là où vous vous positionnez, l'analyse des risques ne sera pas la même. Mais je vous dis, il n'y a pas l'aventure. Cette fois-ci, il n'y a plus d'exemples. Je vous libère en espérant ne pas vous avoir cassé la tête. Surtout, ce n'est pas le but. Si ça peut aider, franchement, je dis, il n'y a pas, ce serait vraiment cool. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa !